8 juillet 1617, le jour où la Galigaille, confidente de Marie de Médicis, est décapitée. Par Frédéric Lévinot, journaliste au point. Naines noires, sorcières, hystériques, diablesse, les noms d'oiseaux fusent sur la place de grève à l'apparition de Léonora Dory, dite la Galigaille. Le bourreau lui échancre le col de la chemise, puis lui bande les yeux, enfin il abat la hache sur son cou. Extraordinaire destin que celui de la Galigaille, fille d'un domestique au service des Médicis, elle devient la meilleure amie de Marie, la fille du duc de Toscane. Son caractère très fort lui permet d'acquérir un total ascendant sur elle. C'est ainsi Léonora qui pousse Marie au mariage avec Henri IV. Elle la suit naturellement à Paris, où elle se bâtit une fortune colossale, la faisant ainsi détester par le reste de la cour. En 1601, elle épouse Consino Consini. C'est un homme prétentieux et arrogant, haï par tous. Après la mort de Henri IV, il se fait nommer maréchal d'Ancre. L'empire de la Galigaille et de son époux sur la régente est tel que le couple siphonne les caisses du royaume. De plus, ils n'hésitent pas à humilier le jeune roi Louis XIII. Ils vont le payer très cher, car dès les premiers jours de sa majorité, le jeune roi fait assassiner Consini dans la cour du Louvre. Son cadavre est d'abord jeté dans les latrines, avant d'être inhumé dans l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, où le peuple déterre son cadavre pour le découper en petits morceaux. Louis XIII accorde à la Galigaille un procès en bonne forme. Elle est accusée d'avoir ensorcelé la reine. Ce à quoi, elle répond, « Je ne me suis jamais servi d'autre sortilège que de mon esprit. Est-il surprenant que j'ai gouverné la reine, elle qui n'en a pas du tout ? » Les juges la condamnent à mort pour crime de lèse-majesté divine et humaine. Son cadavre est jeté au feu, si tôt après sa mort. Une série réalisée par Megan Chiecky « Je ne me suis jamais servi d'autre sortilège que de mon esprit.